Là, on tape la tête contre le mur. Salope, tes grosses putes. On prend par la queue de cheval. Vous allez bien vous lécher la chatte en cellule bande de gouinas. Et nous, on s'est fait arrêter sur ce parcours pendant la manifestation. Et toute déclaration qui va à l'inverse de ça, c'est un mensonge. Donc samedi, j'ai participé à une manifestation féministe. Pour lutter contre toutes les violences possibles faites aux femmes et contre les féminicides. Tout s'est très bien déroulé. On a fait le parcours qui était prévu. On était encadrés par des CRS qui, eux, étaient vraiment calmes. Là, on était à un moment très fort. On était toutes en train de chanter, des chants féministes. Avec les femmes du monde entier, sans solidarité ! Avec pas une vitrine cassée, aucune casse, aucun feu, rien du tout. Donc on s'est retrouvés à place des fêtes. Et le trajet, ça passait par Belleville. Et on arrivait à République via la rue du Faubourg du Temple. Où tout a démarré. Ils ont commencé à gazer plein de gens pour les regrouper. Alors ce qu'on hurle, c'est que la police déteste toutes les femmes. Parce que c'est ça la réalité. On crie, on est fortes, on est femmes, on est fiers, on est solidaires. La rue, elle est à qui ? Elle est à nous ? Et derrière, les flics, ils vont le reprendre contre nous. Parce qu'ils vont nous dire, quand ils sont en train de nous tabasser, alors elle est à qui, la rue, maintenant ? Il y a, je ne sais pas, une dizaine de lacrymos qui tombent autour de moi. Et là, je n'arrive plus à respirer. Je tombe, je n'arrive plus à ouvrir les yeux. C'est vrai que ce n'est pas la meilleure des choses à faire, mais je me suis mis sur un taxi pour scander tous ces slogans. Moi, personnellement, je n'ai entendu aucune sommation. Les forces de l'ordre ont chargé. Directement, il y a trois, quatre CRS qui m'ont prise d'un coup et j'étais dans la foule de CRS. Moi, je me fais arrêter, pas très délicatement, mais franchement, je m'en sors bien parce que là, du coup, ça me tourne vers ces personnes qu'on va appeler Charlie, dont vous avez vu la photo sur tous les réseaux sociaux, parce qu'elles se font attraper par la gorge et traîner sur le sol. J'ai un moment levé les bras pour dire « c'est bon, je me rends ». Et là, je ne sais pas, j'ai été emportée, ils m'ont traînée, je suis tombée. Et donc, il m'a emmenée sur le côté au bout d'un moment pour faire mon interpellation, donc contrôle d'identité, etc. Et là, du coup, il y a quatre femmes qui s'alignent à côté de moi. À chaque fois qu'on se parle les unes aux autres, ils nous retapent, ils nous ensulent. Grosse conne, grosse pute. Salope, vous allez bien vous lécher la chatte en cellule, bande de gouinasses. Et surtout, la phrase de la police ce soir-là, c'était « tu fermes ta gueule ». « tu fermes ta gueule, tu fermes ta gueule ». Du coup, à ce moment-là, je me suis sentie comme une sous-merde et j'avais la boule à la gorge parce qu'on sentait qu'il nous provoquait. On avait toute peur, parce qu'ils se sont arrivés en groupe et ils étaient tellement violents et dans leur regard. Et je chante des slogans très forts. Là, on tape la tête contre le mur, on prend par la queue de cheval et du coup, je panique complètement, je sens que je vais faire une crise d'angoisse. Ils nous serflexent, avec les liens en plastique de la police qui font très très mal. C'est juste un truc animal. Je m'effondre, je me mets à pleurer toutes les larmes de mon corps et ce même flic, il me regarde droit dans les yeux et il me dit « chiale, mais moi tu vas voir, je vais te donner des vraies raisons de pleurer ». Donc nous, on a été trois à être emmenés au commissariat du 11e. Tu rentres dans une cellule complètement déshumanisante. Qui sentait la pisse. Sur les murs, il y avait du sang. Des détritus partout sur le sol. Et ils nous ont dit que les autres cellules étaient inutilisables. On leur demandait de l'eau, ils nous refusaient d'aller boire. On voulait aller aux toilettes, ils nous disaient qu'ils ne pouvaient pas nous emmener parce qu'il n'y avait pas de femmes. Et notre quatrième sœur a été emmenée dans le douzième. À ce moment-là, je suis toute seule. C'est le vide en fait. On nous fait une fouille, donc il y a deux meufs flics. Elles me disent « maintenant tu baisses ton pantalon ». Je leur dis « pourquoi ? Tu fermes ta gueule, tu baisses ton pantalon ». Elles me font enlever mon pantalon et elles sont satisfaites. Dans ce commissariat, on m'a désignée sous la nénette à lunettes, la gonzesse, la nana, la petite rouge à lèvres. Je leur dis « en fait c'est simple, je mérite qu'on me parle comme à une adulte et une femme ». Et là le chef me répond « tu te calmes tout de suite, tu fermes ta gueule, t'es une débile profonde, t'es une idiote d'une idiotie extrême, de toute façon tu donnes envie à personne de faire des gosses ». Et la femme flic, elle m'emmène au toilette, c'est des toilettes à la turque, c'est immonde. Et elle laisse la porte ouverte avec 20 centimètres, alors qu'il y a des hommes dans le couloir. Et là, je m'effondre vraiment quoi. À environ 9h, 9h30, on m'annonce que je suis décalée dans le commissariat du 11ème. Pourquoi ? On ne sait pas, on ne sait pas. Et on me mène dans les cellules des gardes à vue, et là je vois les pompes des meufs avec qui je me suis fait arrêter dans le fourgon. Alors je ne vous dis pas que c'est la joie, mais moi à ce moment-là, le commissariat du 11ème, c'est un hôtel 4 étoiles. Depuis le moment où on a été interpellé, donc à 23h, ça a duré 18h. Au motif de race attroupement en vue d'une dégradation, je n'avais sur moi rien qui puisse commettre de dégradation, comme toutes les manifestantes présentes. Et après on est sortis au compte-gouttes, et la dernière est sortie 1h30 après. Et la marche de samedi, c'était la plus belle manif que j'ai jamais faite. C'était la manifestation la plus sorore que j'ai jamais vue. J'ai demandé, j'ai dit pourquoi on est arrêté, ils nous ont dit parce que votre manifestation n'est pas autorisée. Je lui ai dit mais c'est bizarre parce qu'on a eu des CRS qui nous ont encadré pendant toute la marche. Donc si, on était bien au bon endroit et ce n'est pas justifié.